Voilà, nous sommes là, nous sommes rendus à cette émission que vous attendez tous les jours. Raphaël, elle est où? Eh bien, elle est là. C'est ça, le titre de l'émission. Raphaël est là. Je suis avec vous pour passer un agréable moment. Et ce moment, je vais le dédier à tous ceux qui sont à l'hôpital, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui nous regardent par le biais de notre replay sur Internet, www.etv.gp. Sinon, chez vous, devant la télévision, tranquillement, vous mettez tout ce qu'il y a autour pour ne pas vous déplacer tant que nous ne serons pas partis. Après, vous allez pouvoir zapper, il n'y a pas de souci. Un petit clin d'œil comme ça pour tous ceux qui nous regardent sur la Martinique, nos amis qui nous écrivent et tous ceux qui sont passés à cette émission. Je ne vous oublie pas. Voilà. Aujourd'hui, notre réunion de soleil qui vient pour un peu réchauffer tout cela, c'est M. Pierre Chadru que vous connaissez. Vous allez bien, Pierre? Ça va. Ça va très, très bien. Ça va, merci. Alors, tout est en ordre, tout est en place, c'est bon. Eh bien, nous allons commencer notre émission avec lui parce qu'il va nous dire un petit peu ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il vous propose. Il est surtout là pour vous proposer des activités qu'il a, si on peut dire, ça a été repris, mais ça n'a jamais été lâché. Il a toujours travaillé. Mais il a préparé de bonnes choses. Et ceux qui le connaissent en tant que peintre, eh bien, il n'a pas lâché non plus. C'est par cycle, par saison. Là, si son imaginaire artistique lui dit, bon, on va faire ça, et qu'elle descende, qu'elle descende là, qu'elle fait ça, et puis voilà. Nous avons vu cet ouvrage, cette belle œuvre qui se trouve pas loin de la poste en entrant au lamentin, avec les yeux là. Moi, je disais juste avant, Pierre, que ces yeux-là, il va falloir que je nous les explique. Je ne sais pas si ce sont des yeux des ancêtres, les yeux des artistes, ou alors vos yeux à vous que vous placez partout. Il va falloir que vous venez pour nous déshabiller cette œuvre. Aujourd'hui, nous sommes là, en fait, pour parler de développement personnel, parce qu'il est le créateur, ou alors c'est la personne qui a créé, fondateur de MC... De la MC2 et de l'Institut MC2. L'Institut, voilà. C'est une méthode de développement personnel. De développement personnel. Alors, on va parler tout de suite de cette créativité. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de cela ? Comment vous en êtes arrivé à fonder cet institut ? Ben, c'est après pas mal d'années, je vais dire près de 25 années de recherche, parce que les gens me connaissent en tant qu'artiste, mais je suis aussi un chercheur en psychosociologie depuis très longtemps. Et en fait, ben, en 2012, j'ai décidé de publier mes recherches sous le titre « Je » égale MC2. À l'époque, c'était « Maîtriser le principe créateur de votre esprit ». Et donc, à la suite du succès de cet ouvrage, les gens m'ont sollicité pour les accompagner sur le plan du développement personnel. Alors, c'est vrai que c'était un livre initiatique, on va dire, même si c'est une synthèse d'une recherche qui est dans les sciences humaines. Donc, c'est quand même une recherche scientifique en psychosociologie. Mais j'ai voulu le concevoir comme un livre initiatique. D'accord. Il y a beaucoup d'autres, des psychologues, des sociologues qui font, qui ont ce type d'expérience et qui ont envie de le traduire. On peut le traduire en récit, en éssais littéraires ou philosophiques ou en livre initiatique. Et c'était intéressant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça entre dans le domaine du développement personnel. Donc, c'était intéressant. Et donc, à la suite de la publication de Je égale MC2, automatiquement, j'ai créé l'Institut MC2. Très bien. Parce que le Je égale MC2, cela voudrait dire que nous sommes méditation, créativité, conscience. Conscience et créative. Nous sommes ce que nous créons avec notre esprit. En gros, c'est ça. Donc, le Je, ce n'est pas un Je qui veut dire l'ego, mais c'est un Je qui veut dire, justement, la pluralité, qui veut dire que même, soi-même, on se transforme en permanence. Donc, on est très loin de l'ego, puisque notre personnalité peut évoluer. Il peut se transformer. C'est au fil des événements. Et c'est surtout aussi au fil des réactions. Parce que, de la façon dont nous comprenons ce que j'aime bien dire, les leçons de la vie, et ces leçons-là, en fait, deux personnes qui ont vécu la même expérience ne vont pas tirer la même leçon. Donc, le Je, il va être différent d'une personne à l'autre pour la même expérience vécue. Donc, l'idée, en fait, c'est que ces 25 années de recherche m'ont permis de me rendre compte que l'esprit n'est pas ce qu'on en dit, que les croyances ne sont pas ce qu'on en dit, les émotions, les sensations, les sentiments, ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on en dit. Et surtout, j'ai compris, parce qu'en fait, quand on est, on se rend compte qu'on a une perception, on se rend compte qu'on a une conscience, mais on lui dit souvent, ça vient de... ce n'est pas croire, pas chercher à comprendre. Mais bon, quand on est un chercheur, quand on est un chercheur, on ne peut pas se satisfaire de ne pas chercher à comprendre. C'est ça. Ça veut dire dire, amen, quoi. Comme je suis un anti-religieux, amen, ça n'est, ça arrive à là, mais ça n'arrive pas à la gauche. Ça ne descend pas. Donc, je me suis dit, mais il faut chercher à savoir. On est des êtres humains, on a un fonctionnement. Je pense que le minimum, c'est de chercher à comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir fonctionner le mieux possible. Alors, bien sûr, nous avons une limite, une espèce de baromètre qui est la souffrance. Tout le monde souffre et on ne sait pas toujours quoi faire avec cette souffrance-là. On ne sait pas toujours quelle est sa fonction, on ne sait pas toujours d'où elle vient, on ne sait pas à quel moment on va s'en débarrasser, si un jour on s'en débarrasse, etc. Donc, ça participe des traumas psychologiques, des traumas physiques, des traumas physiologiques, des traumas émotionnels, des traumas sensitifs, etc. Bon, bien sûr, il y a tout un corps de métier qui est la psychologie, la psychothérapie qui s'occupe d'aider les gens à mieux comprendre, à dépasser, et parfois à soigner et à guérir complètement certains traumatismes. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs très rarement le cas. Et en fait, depuis Jung, depuis Carl Gustav Jung, en même temps que Freud, ils ont vécu au même moment. Mais dès cette époque, en fait, la psychothérapie avait déjà son parallèle qui a souvent été réintroduit dans le... c'est au cuit, on va dire, dans le panel d'outils pour aider les gens, eh bien, le développement personnel existait déjà. Et quelqu'un comme donc Carl Gustav Jung, dans sa pratique, sa façon de procéder, eh bien, d'ailleurs, il y a des livres, il y a des articles scientifiques très sérieux qui parlent de lui en tant que fondateur du développement personnel moderne en Occident. Donc j'ai étudié, bien évidemment, les différents courants du développement personnel et un des courants fondamentaux, c'est la méditation. Mais laquelle alors? Alors laquelle? Il y a différentes formes de méditation. Voilà. Et j'ai étudié toutes les formes de méditation et comme ma base de recherche au départ, c'était qu'est-ce que l'esprit, donc je me suis posé forcément la question quel lien il y a entre la méditation et l'esprit. Et du coup, ça m'a permis d'essayer de comprendre comment fonctionne aussi notre esprit du point de vue de la méditation. Donc vous avez parlé de développement, enfin vous dites développement personnel, mais est-ce que nous n'avons pas toujours eu cette capacité de développement personnel depuis la naissance, depuis même dans le ventre? Oui, sauf que on n'a pas toujours conscience de ce qu'on met en oeuvre. Et toute la question est là. Il faut bien comprendre que l'histoire de la psychothérapie moderne a fait un socle, un pied d'estal, a mis l'inconscient sur un pied d'estal. Mais l'inconscient, c'est ce qu'il y a de plus impalpable. Pourquoi on ne s'intéresse pas au conscient? Parce qu'au moins là, on peut déjà, c'est plus palpable, on peut déjà maîtriser. On base carrément tout un versant du soin, de l'accompagnement des gens sur ce qu'ils connaissent le moins bien, c'est leur inconscient. C'est sûr. Donc je me suis dit, je vais m'intéresser au conscient. Conscient. Et je vais essayer de comprendre en quoi, de façon consciente, on arrive à faire fonctionner notre esprit et pourquoi? Pourquoi? Les questions basiques, quand on est petit, on demande à ça, maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu souffres? On a cinq ans, on ne supporte pas de voir sa maman pour lui poser ces questions-là. On lui pose naturellement la question. La maman, qui n'a pas du tout étudié ça, dit, je souffre parce que c'est naturel, c'est la vie, des fois, peut-être j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire, Dieu me punit. Enfin voilà, la maman essaie de répondre en fonction de son paradigme, en fonction de son champ de croyance. Et donc je me suis mis à interroger aussi ça. Je me suis dit, mais l'esprit tel que le définit la philosophie occidentale, c'est un outil qui a pour fonction de travailler sur le cognitif. C'est un outil intellectuel. Le champ intellectuel est investi par l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est pensée, réflexion, analyse, calcul, projection, concept, et donc conceptualisation. Et la réalisation quand même. Et la réalisation, c'est autre chose. C'est autre chose. La réalisation vient dans le physique, c'est l'action, c'est voilà quoi, à la limite c'est le physiologique. D'accord. Donc là c'est dissocié. Voilà. Conscience, inconscience. Et je me suis dit, mais là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on ériger l'esprit sur mon piédestal et croire que dans ce que nous vivons, dans le faire, dans l'action, dans l'être, dans l'avoir, c'est évadécent. On ne sait pas d'où ça vient. Je ne comprends pas. Donc là aussi, je me suis dit, quel est le lien ? Quel est le lien ? Alors si je comprends bien dans ce que vous me dites qui est très très passionnant, c'est très intéressant, je ne sais même pas si on aura assez des 15 minutes que nous avons prévues pour ce bon moment avec vous. Il faut des trois heures. Alors, Dieu et quoi ? Comme beaucoup de gens disent, je ne crois pas en Dieu. Quand quelqu'un refuse de croire en Dieu, la personne refuse de croire en elle-même puisque c'est la conscience qui est sur un pied d'estel. C'est la conscience de l'être qui définit en fait ce que l'être doit être et comment l'être va s'appliquer à utiliser son jeu. Le jeu de, je ne sais pas, méditation, de création. Alors, Dieu est une conscience. Mais le problème, c'est que... c'est une grosse conscience. Parce que c'est la seule chose, enfin, c'est le seul élément qui est sur un pied d'estel depuis tantôt. Mais le problème, c'est que quand on parle généralement de Dieu, on l'oppose à l'humain. Dieu, c'est le patriarche, il est invisible, il est la toute-puissance, nous sommes à sa merci. Et nous, en fait, à partir du moment où on pose Dieu comme étant quelque chose qui existe, on s'oppose, nous, en subalterne. On s'oppose, nous, en celui qui va être contraint, comme celui qui va devoir subir les préceptes, les commandements, même, ça va quand même un peu loin pour des humains adultes, à la limite, un enfant à partir de 12 ans, il commence à dire à maman, je suis un... Ça va un moment là. Il faut arrêter de m'imposer des choses. C'est ça. Donc on ne peut pas imaginer que des adultes acceptent comme ça des commandements. C'est quelque chose qui va falloir. Donc, ça veut dire que plus on érige Dieu à sa valeur suprême et plus on diminue l'être humain, plus on infériorise l'être humain, alors qu'on dit que nous sommes nous sommes des dieux et c'était cru aussi. Ce n'est pas que nous sommes des dieux. Non, mais je ne vais même pas jusque-là. Nous sommes faits à son image. Si on concède que nous soyons faits à son image, et lui, il est le créateur. On dit même que c'est le créateur suivant une atout crée. Donc nous sommes fatalement des créateurs. Mais comment crions-nous ? Comment on fait ? On ne peut pas nous dire vous êtes des créateurs mais en même temps obéissez à Dieu. Il y a un truc qui cloche. Et c'est pour cela que dans l'institut MC2DP, vous parlez de conscience créative, vous parlez de système créatif, vous parlez de l'objectif aussi, on va voir avec vous l'objectif de tout cela. Donc quand vous parlez de ce système créatif, en fait, c'est cette partie-là que nous avons en préambule que vous expliquez, que vous expliquez très bien. Donc je disais que vous expliquez très bien et que nous n'avons pas de difficulté à comprendre ce que vous nous dites. Il y a des gens qui parlent de tout cela, mais la personne parle aussi de ce qu'elle dit. Mais c'est quoi ? Mais là, on comprend très bien ce que vous dites. Alors, où est-ce que vous dispensez cette méthode ? On peut appeler ça court, on peut appeler ça savoir, connaissance ? En fait, il y a plusieurs activités. En fait, c'est ça. Pour conclure avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la synthèse de cette recherche est de dire que les 25 années de recherche, depuis 2012, ça continue, puisque là, il y a une réédition dix ans après. Donc je continue à rechercher, à chercher à expliquer, à justifier, à comprendre les choses. et en fait, la méthode que j'ai créée, la méditation consciente et créative, vient de la synthèse de ces recherches. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Je vais vous offrir la possibilité de vous accompagner encore quelques minutes pour que nous puissions parler de cette méditation consciente et créative. Nous allons nous arrêter sur cette première partie. Vous ne bougez pas, vous ne partez surtout pas, parce que nous revenons avec notre rayon de soleil de Guadeloupe, M. Pierre Chadoui, auteur aussi d'un ouvrage que nous allons parler aussi tout à l'heure et puis fondateur de cet institut MC2DP. A tout de suite.